bonsoir et bienvenue à cette première vidéo de présentation de quelques jeux que j'ai auquel j'ai envie de jouer tout simplement donc je me présente je suis dae et je serai votre testeur ou aussi votre joueur ou appelez moi comme vous voulez donc dae et simple gamer voilà donc ce soir j'ai l'intention de vous présenter un ancien jeu auquel je n'ai pas joué depuis un bail qui s'appelle arcudes à l'époque j'y jouais sur le site de amours game point com qui d'ailleurs était en version 1.1 qui comprenait quelques petits bugs notamment dans les traductions ah oui à noter ce jeu est l'un des rares jeux en flash oui on dirait pas comme ça mais c'est un jeu en flash qui est disponible en plusieurs langues dont le français bon là ça charge parce que évidemment le jeu fait 14 ou 15 mots et ma connexion internet ne supporte pas plus de 50 et mots par seconde donc pas forcément c'est pas bon ceci dit non non je ne meubles pas donc je suis donc sur le site de l'éditeur en version 1.24 qui est actuellement en train de charger premier changement tout de suite que je vois c'est que il n'y a plus les petites choses vertes qui se baladent à l'écran pour ceux qui ont déjà joué à la version amours game 1.1 il y avait des sortes de de slim qui se baladait de droite et de gauche on est cliqué dessus et explosé dans d'atroces cris et de souffrance je vais pas vous faire les bruitages vous avez suffisamment d'imagination pour les faire vous même voilà bon bah en attendant que le chargement se termine je vais mettre sur pause et on se revoit plus tard à tout à l'heure nous revoilà pour oula nous revoilà donc à la fin de ce chargement avec la sublime musique d'introduction et l'écran de sélection des des langages donc comme vous voyez le mode français est exceptionnellement activé ne me demandez pas pourquoi alors le jeu est normalement créé par il n'y a pas d'être que c'est un peu son je vais peut-être baisser un peu le son non on peut pas bon on verra ça plus tard bordel comment on coupe les ans donc le jeu a été créé par des japonais ou des coréens vietnamien je sais pas en tout cas les noms sont asiatiques donc on va lancer tout de suite le jeu parce que là je n'entends absolument pour rien j'ai pas envie de m'inscrire ça y est ça commence voilà alors au passage je vais mettre mon clavier en anglais voilà qui est fait car il se joue en aserti enfin en qwerty mais bon moi j'ai qu'un qwerty sous la main donc on sera vers qui non c'est pas ça le jeu se joue uniquement en aserti et je n'ai qu'un ah merde vous avez compris bref bref on va pas t'attraper tout l'intro ils auraient pu au moins faire un effort de traduction enfin bref tu arrives au village d'Arcudes au village d'Arcudes au village d'Arcudes oh putain tout est inconnue pour toi laisse pour toi laisse apprendre par le début euh y a que moi que cette phrase fait bizarre bon bref allez ok donc euh le pequeno euh là j'ai des trucs d'écrit là euh entrer au village d'Arcudes en tant qu'explorateur j'ai entendu des choses qui se passent dans le village d'Arcudes ouais bon bienvenue au village d'Arcudes jeune homme après vous pourrez lire tout seul non 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 ah si un effort de traduction a été fait effectivement alors attendez tout de suite je vais baisser le son du jeu voilà qui est déjà mieux voilà au désastre oui bon ok alors le jeu se joue avec J pour valider ou refuser euh euh K pour les sauts L et I pour euh les attaques spéciales qui sont en bas là dégage euh 1, 2 et 3 pour le euh menu d'inventaire rapide ah euh petite note les 3 cases qui sont là sont en plus de votre inventaire sachant que vous avez 3 pages je sais ça peut paraître énorme mais ça se remplit extrêmement vite si ma mémoire est bonne donc j'ai vu la feuille de caractère qui est extrêmement vide j'avais oublié ça les skills qui sont tous aussi surpuissants les uns que les autres la map qui est extrêmement euh qui prend énormément de place sur le terrain voilà donc on va aller se déplacer alors attendez petite nouveauté j'ai cru voir qu'il avait voilà un menu alors un menu pour sélectionner les touches vous voyez voir ça alors Azerty ouais ah ça ça a l'air intéressant attaque jump hum hum skill 1 S skill 2 D euh switch euh switch euh donc ça veut dire Z ah ça a l'air sympa ça euh item 1 donc delete euh end et patch down c'est à dire les flèches qui sont les boutons qui sont toutes des flèches caractères et tout ça bon on va tenter comme ça ça va éviter à me bousiller les mains parce que pour ceux qui vont jouer enfin qui vont vouloir tenter de jouer sur la version euh euh la version euh Armand's Game euh euh avoir la main qui se croise avec l'autre c'est pas pratique alors vous pouvez bien sûr jouer avec les flèches mais euh ah ça commence ah putain la vie qui bug euh vous pouvez y jouer bien sûr avec les touches euh wazerty et euh gqs donc vous avez les mains qui sont tellement proches l'une de l'autre que vous attrapez euh un terrible mal de main sur le côté c'est assez atroce donc tiens ah oui c'est le fameux bouton euh shop que j'ai vu euh sur le site qui vous permet d'acheter des trucs contre l'argent réel mais ça casse un peu le jeu donc euh moi si je me souviens bien j'aimais bien le cimeter car c'était une attaque rapide même si ça fait de la merde ouais bon euh donc une attaque rapide qui me permettra aussi d'avoir des attaques secondaires euh beaucoup plus puissantes comment on fait déjà pour valider ça le prix voilà alors il faudra juste un petit temps d'adaptation pour les touches alors pourquoi le jeu est aussi lent euh bonne question euh ah oui je me souviens dans le village toujours les poumons ont toujours été lents enfin lents ouais bon ça c'est fait il y a un très bon nombre de monstres aux alentours du village je sais pas pourquoi je sens que je vais devoir aller faire le ménage 3 bon ça devrait aller euh on va peut-être quand même accélérer légèrement le jeu alors cet énorme glifte là qui clignote et qui fait de la lumière et tout c'est tout simplement un point de sauvegarde enfin si ça veut bien voilà erreur erreur no user logging c'est quoi ce délire to save the game il y a d'accord il se fout de ma gueule donc on peut pas sauvegarder non ah d'accord je sens que ça va être le premier fail ah d'accord ok alors euh ne bougez pas on va revenir de suite sur l'autre version euh via armance game hein parce que j'ai pas envie de me taper tout un tas de trucs allez pause pause donc nous revoici sur le site d'amance game bon oui légèrement modifié grâce à ce petit outil qu'on appelle adblocker qui me permet de virer automatiquement toutes les pubs et animations flash mais je suis pas là pour ça euh pour éviter de me griller les yeux avec le bandeau blanc fluo qui passait derrière euh bah j'ai tout simplement viré le bandeau blanc voilà donc on se retape le temps de chargement alors petite note à ceux qui verront cette vidéo je sens qu'il va pas y avoir des masses mais bon au cas où euh si quelqu'un pouvait me dire comment faire en sorte que firefox 4 euh mémorise les options désolé les options d'enregistrement de flash player c'est à dire tout simplement le jeu que je suis en train de charger là euh sans avoir besoin de se retaper à chaque fois le truc ça serait cool de m'expliquer la démarche hein parce que sous internet explorer je sais le faire mais j'ai tellement de pubs qui me pourrissent les yeux euh sur un morse game parce que oui le site est gratuit donc faut bien le financer d'une manière ou une autre voilà euh qu'il y a forcément un tas d'autres trucs qui me pourrissent les yeux donc euh si quelqu'un pouvait m'expliquer voilà donc on se retrouve après le chargement d'ici quelques petites minutes pendant ce temps moi je vais m'éclater sur ces pauvres petites choses et nous revoilà donc sur le site de Amor's Game juste après le petit temps de chargement vous avez juste loupé l'intro mais c'est pas grave donc la musique la même version 1.1 ah pour ceux qui verront la différence effectivement on a des bandeaux en moins alors par contre je rappelle les touches le son qui va nous agresser dans deux secondes euh nouvelle euh yes pourquoi il me demande ça enfin bref alors pour ceux qui je suis sourd voilà voilà donc les touches euh WQDS donc du QWERTY comme d'habitude alors attend je vais vous dans ce village tout d'abord parler au univers ah d'accord ok donc ça explique tout simplement qu'est-ce que fait notre blondinet ici comment il y arrive là en gros il se baladait oh putain de musique voilà en gros il se baladait sur les chemins il a entendu parler d'Arcuds et se dire qu'il y avait du fric à se faire et euh bah comme un clampin il a oublié son armure, son équipement, ses armes enfin bref c'est un paysan quoi voilà et encore même un paysan aurait pensé ramener une fourche, un chapeau pour se protéger du soleil enfin bref c'est bon c'est parti normalement ah ça commence les touches qui déconnent voilà alors je peux jouer avec les flèches un seul détail près c'est que pour switcher ici là c'est le bouton euh Q donc moi en inversant les lettres avec ALT MAJ ALT MAJ oui c'est ça oui 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 ALT MAJ qui me permet de passer de QWERTY en AZERTY euh j'ai tout simplement l'impossibilité de jouer avec les flèches parce que bah hé faites le calcul vous même j'ai la main gauche sur euh JQ enfin JQL pour les attaques spéciales qui déjà me bosing un peu le poignet et euh la main droite sur les flèches directionnelles alors comment je fais pour aller sur 1,2,3 pour activer les potions de soins et pour switcher avec les avec les menus pratique hein bon bah on va jouer simplement avec W AZERTY et puis tant pis si je me brise une main voilà on va dire que c'est le risque du métier donc on se retape ah oui les fautes de traduction effectivement euh voilà Lianant le seigneur Serge ouh ils ont été le chercher loin lui s'est enfermé chez lui ah ouais bon bah s'il veut hein certaines recherches ne sont plus hein certaines recherches ne sont plus montrées depuis d'accord donc en gros Harkud c'est quoi c'est un petit village pommé au bobinule nulle part où il y a des portails de magie qui apparaissent comme ça à l'arrache euh voilà bon c'est aussi là ça marche euh 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 qui nous donne tout simplement une envie de se pendre à chaque pas mais non je déconne simplement qu'il y a tout un tas de gens qui vivaient là avant hein comme quoi bah oui dans ce petit bête pourri mais euh on sait pas trop pourquoi ils se sont mis à disparaître les uns avec les autres voilà les uns après les autres plutôt oh putain les failles qui commencent euh enfin bref voilà alors même remarque tout à l'heure pourquoi le jeu est-il lent alors euh pause ok non je ne peux pas faire mieux effectivement bon bah on va voir ce qu'on peut faire avec ça l'utilité sera pas trop à chier ah tiens une petite demoiselle qu'est-ce qu'elle va nous dire euh witchy tu as de beaux cheveux d'accord bon bah allons se défiler sur les petites choses vertes qu'on appelle des slings voilà allez donc bien pour sauter ah putain comment on vire tout ça voilà ouch ça y est ça commence ça me fait déjà marrer